Le pétrole et des énergies Donc, vraiment dire L'interprétation d'Elevan c'était de dire Monsieur le ministre vous allez réagir Non nous on ne réagit pas Nous ne sommes pas dans une position défensive Pour réagir Techniquement, nous assumons Une responsabilité Je précise bien Le gouvernement présent J'ai pris service moi le 11 mai 2024 Le 11 juin En juillet 11 août, 11 septembre, 11 octobre Je viens de faire 5 mois au ministère On a conjugué la continuité de l'Etat J'aurais bien aimé qu'on dise Celui qui était là Parce que le nouveau référentiel Nous appelle à reconstruire tout ce qui se passe Et les conclusions que vous allez déposer Le référentiel sera présenté Partant du référentiel qui sera présenté Chaque ministère sectoriel Va s'approprier Des éléments du référentiel Qui concernent son département Et les acteurs Interpellés au fonctionnement du département Donneront leurs inputs Qui seront intégrés dans la définition Des schémas d'action Donc vous n'êtes pas en retard Vous êtes dans le wagon Qui fait la présentation du référentiel Donc En mon sens Il n'y a aucune inquiétude A avoir par rapport à cela Ça c'est un premier élément Le second élément Qui me semble extrêmement important C'est qu'on a parlé Des ressources De la gestion des ressources De l'accompagnement financier Ça j'en reviendrai Parce que j'ai bien pris note De quelques interpellations Sur lesquelles Je ne réagirai pas Je donnerai une position Qui n'est pas une position de défense Mais une position d'action Pour le développement Je reviendrai là-dessus Tout de suite Mais ce que je voudrais dire C'est que Un état qui arrive A une obligation De dire à sa nation Ce qui existe Et de dire Voilà où nous allons ensemble On ne rentre pas dans une maison Sans faire un état dédié Nous tous qui avons été Une fois au moins locataires Avons fait l'état dédié Du domicile que nous louons Le propriétaire a dit La peinture est dégradée Les fenêtres ne sont pas là Etc. On en a fait une situation Et quand on sort Il revient pour qu'on fasse La situation également Mais c'est ça Comme ça en état Et aujourd'hui Voici la situation Et la communication Du gouvernement Les jours Quelques jours passés On donnait des informations Extrêmement utiles Voilà pourquoi Sur la question du financement Je reviendrai Vous pensez Moi quand j'ai entendu Dans les développements Les externalités positives Ou les externalités négatives Je n'ai pas encore entendu Depuis que je suis là Bon en tout cas De tout ce qui se prononce Sur les ressources pétrolières Gazières et mières De quelqu'un qui ait parlé D'externalité positive Honnêtement Si vous avez des noms Dites moi Qui a parlé D'externalité positive Je n'en ai pas entendu Et aussi Je n'ai pas entendu De personne qui ait parlé D'externalité positive Donc tout ce qu'on m'a dit C'est externalité négative Sur toute la ligne Et moi pour moi La pertinence de l'analyse C'est de faire En tant qu'acteur Les analyses Sous autres Opportunités Menaces Avantages Inconvénients Il me semble Que c'est la position La plus juste Et on sait Moi je ne dirai pas Que tout ce qui a été fait Est mauvais Je ne le dirai pas Et développer ces projets là Si on ne les développe pas On compte sur quoi ? Le Sénégal est un pays Qui ne produit Aucune richesse Malgré la richesse du pays Le secteur tertiaire Est plus développé Que le secteur primaire Je veux dire Le secteur primaire Est plus développé Que le secteur secondaire Et le secteur tertiaire Et on ne transforme rien L'Etat ne compte que Sur des ressources fiscales Payées par les citoyens La pression fiscale importante Avec moins de contribuables Pour avoir des ressources financières Et dans le financement De l'économie Dans l'Etat Nous avons les contributions intérieures Par la fiscalité Mais l'emprunt Est une ressource De financement Des actions publiques Et dans les entreprises Même dans le privé Qui fonctionne normalement On interdit à une entreprise Qui a des ressources propres De 1 milliard De financer son investissement Avec ses propres 1 milliard Ce n'est pas une qualité de gestion Donc l'emprunt a un sens Si c'est bien utilisé Et ça La communication du gouvernement Nous a suffisamment renseigné Sur la mauvaise qualité De la gestion de l'emprunt Et aujourd'hui Toutes les marges permises Ont été franchies Mais dites-moi Si développer Une industrie minière Pétrolière et gazière Qui doit être utile Si réaliser la transition énergétique En utilisant les investissements solaires Peuvent être financés Par des privés sénégalais 1 mégawatt Coute 1 milliard D'investissement Vous installez une centrale De 200 mégas C'est 200 milliards Dites-moi Quel Sénégal peut le financer ? Nous avons ici au Sénégal Des banques Et quand vous cherchez On vous dit Nos banques Les banques sont en sous-liquidité Mais dites-moi Quelles banques soutiennent Des investissements économiques Au Sénégal ? Dites-le-moi Allez-y demander Aux chefs d'entreprise Aux PME, PMI Qui sont réellement Accompagnés par les banques Dans le cadre des investissements Sur des projets structurants Aucune banque ne le fait Il y a des raisons Je ne vais pas démarre Sur les raisons On peut le faire ailleurs Mais si on met de côté le gaz On met de côté le patron Et on veut travailler Sur nos ressources solaires Dites-moi Donnez-moi juste un nom Quel est le Sénégalais Qui peut porter Quelle est l'entreprise sénégalaise Qui peut porter Un investissement Sur une centrale solaire Ou une centrale éolienne Ou qui peut faire Des SMR Des small modular operators Dans le nucléaire Pour nous produire Une centrale Qui nous donne De l'électricité Dites-le-moi Mais ça veut dire Dans toutes choses aussi Il nous faut faire Les analystes Pour comprendre les enjeux Mais les enjeux C'est se positionner Et gérer Les externes actes négatives Donc les amoniser A leurs portions congruent Et en tirer Le maximum de profit Et ça me permet De dire Que Le thème Exploitation optimale On a bien choisi L'épithète Optimal Parce qu'on exporte Dans plusieurs pays du monde On exporte Mais c'est quoi Une exploitation optimale C'est tirer L'intégralité Des externalités positives Et d'amoniser Les externalités négatives Mais est-ce que Dans ces projets-là Il y a des externalités positives J'aurais bien aimé Que Les membres me disent Quelles sont Les externalités positives Parce qu'on va se parler On va sortir Mais ceux qui découvrent Le débat aujourd'hui Ne sauront pas Qu'il y a des externalités positives Parce qu'on a parlé Que des externalités négatives Et le combat du gouvernement C'est d'amoniser Les externalités négatives Et le premier acte C'est la transparence Le premier acte C'est la transparence Dans l'attribution des titres Dans la signature des conventions Dans l'audit des coûts pétroliers et gaziers Dans le paiement des impôts Dans l'information à la population Et dans la réduction des comptes Dans la redevabilité Mais dans l'accompagnement des populations Qui sont impactées Mais on pose énormément d'actes Dans ce sens-là Et si je dois Alors On me rappelle Mais La course contre la monde Que nous faisions A l'Assemblée nationale Parce qu'on avait toujours 10 minutes Et il fallait parler De 50 000 sujets Deux-déministes On apprenait à parler vite À faire des synthèses rapides Mais ça Tous les étudiants ont le droit En tout cas le gaston De l'est sable le faire Précis, concis et clair Alors Je voudrais dire Par exemple Si je devais juste choisir Quelques interpellations Parce que là Je peux revenir sur le contenu local Je peux revenir sur La présence des femmes Je peux revenir Mais je préfère peut-être Très rapidement Toucher à quelques interpellations Ici Alors sur de mes correspondances. Jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, vous avez bien dit, le ministère des Mines dit avoir fait toute la situation sur ce fonds-là et avoir envoyé au niveau du ministère des Finances et du Budget. Est-ce que vous avez entendu la communication du ministère des Finances et du Budget ? Un État qui se surendette et qui le cache au coût. Qui s'endettent sur les années à venir même pour gérer 2023. Donc, on a l'endettement sur des années qui ont largement dépassé pour le moment 2023 pour 2023. Vous vous dites, ok, voilà ce que nous avons emmené. La situation, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement tendue. Malgré le fait que nous ayons envoyé toutes les informations jusqu'en 2023 pour faire la répartition, on a fait la répartition par collectivité. Nous avons fondamentalement l'espoir précis que toutes les démarches qui sont déroulées au niveau du ministère des Finances nous permettront d'aboutir, en tout cas pour le gouvernement qui vient d'arriver. Je précise bien, nous n'avons pas encore fait 5 ans. On vient de faire 5 mois. Pour ne pas qu'on se trompe. 5 mois. Et on l'assume totalement. Le travail est en train d'être fait par le ministère des Finances rigoureusement pour apporter toutes ces réponses sur ce point. On a parlé de la gestion des revenus. Donc, pétrolier. On a parlé du fonds intergénération avec le fonds 6. Nous, le travail est en train d'être fait par le fonds 6, le fonds intergénérationnel pour le structurer, pour répondre à toutes ces préoccupations-là. Et c'est l'occasion pour moi de dire. Quand on pose la question de savoir est-ce que le conseil d'administration de Petrosen peut être intégré par la société civile, il y a une loi qui encadre le fonctionnement du conseil d'administration. Sous le geste Petrogaz, vous avez vu ce que le président de la République a bien fait. Il y avait un représentant de l'opposition, il en a mis deux. La société civile, il en a mis dans le geste Petrogaz. Mais les sociétés, seraient-elles des sociétés d'État, sont assujetties aux mêmes obligations que toutes les sociétés. Avec l'obligation de déposer des états financiers, l'obligation que les décisions soient validées en conseil d'administration. L'obligation d'en rendre compte est de déposer au niveau de la banque centrale ce qu'on appelle les états financiers consolidés. Vous allez à la centrale des bilans, vous devez être toute transparente, vous avez toute la situation. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, on parle de la situation de Petrosen avec ce qu'il faudrait en savoir, mais cela est aussi sujet aux mêmes obligations. Et on est en train de travailler à la filialisation de la CNL pour prendre en charge les secteurs d'éternité avec plus d'efficience et plus d'efficacité. Et pour le point sur le compte de la banque, on sait tout ce qu'il y a une loi sur le compte de la banque. Et il est vrai que des lois, une loi pour le pétrole et le gaz, une loi pour le moins. Aujourd'hui, dans le cadre, effectivement, de la consolidation du ministère, on a le secrétaire technique au contenu local. Mais c'est quoi le contenu local? C'est quoi? Voilà pourquoi je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'importance de la présence du privé national dans le développement de ces projets. Mais avec le niveau de financement, ils sont obligés de travailler en joint-venture avec quelqu'un qui a l'expérience. Parce qu'au Sénégal, il n'a jamais creusé de forage. Je parle de, il n'a jamais fait pétrole ou gaz. Dans le développement de projets miniers, c'est la même chose. Parce que ceux-là qui ont les moyens, vous les retrouvez où? Dans les semi-mécanisés. Parce qu'ils pensent pouvoir opérer là-bas. Parce que le niveau d'investissement dans le cadre du développement de projets miniers dans le but, il demande des niveaux de financement et ce n'est pas sur les banques locales qu'on va compter pour le faire. Mais le contenu local, c'est promouvoir l'entreprise nationale, l'entreprise locale pour jouer un rôle dans la domestication de la connaissance. Dans la domestication et dans le fait que les revenus ne peuvent pas sortir du pays. Parce que le constat, c'est un étranger qui vient, qui investit, qui fait venir ses cadres, qui emprunte dans la banque de son pays. Donc, c'est la banque de son pays qui finance. Il vient avec des compétences de son pays. Il vient développer un projet. Après, il y a des exonérations. des exonérations encore. Pour ne pas payer d'impôts ici au Sénégal. Et après, il exporte l'intégralité de son bénéfice. Au soir, que gagne le Sénégal? Rien du tout. Donc, quand on parle de contenu local, c'est dans le cadre de ces projets de permettre à des entreprises sénégales de jouer leur rôle. Mais également à l'employé, à la compétence sénégalaise de jouer sa présence et sa compétence. Maintenant, l'impact dans les communautés. L'impact auprès des communautés, en général victimes de toutes ces dépassants, sur l'environnement, sur les communautés. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une entreprise minière, là au Sénégal, pour cuisiner, pour cuisiner du Thieboudjone. Mais c'est une société sud-africaine qui le fait. Exemple. Est-ce que vous voyez? Une société de restauration sud-africaine vient au Sénégal pour mettre, pour faire du Thieboudjone. Donc, il y a Binter ou restaurant Mahali, personne ne peut le faire. Est-ce que vous vous rendez compte? On nous dit à tel poste, c'est qui, qui, qui? Direction générale, on n'en a rien contre. Un étranger. Direction commerciale, un étranger. Direction approvisionnement, un étranger. Direction financière, un étranger. Mais arrêtez! Arrêtez! Vous avez chez vous des compétences qui ont déjà fait 12 ans dans votre entreprise. Formés, éduqués au Sénégal. Qui peuvent gérer ces postes-là? Mais on s'est opposés. On a écrit, on a dit, on ne va pas accepter qu'un étranger soit le directeur général. N'est-ce pas, directeur? Et il a suivi la question. Aujourd'hui, ils ont compris que sur cette question, on ne lâchera pas. Ils ont accepté de nous suivre. Et la dernière conclusion avec eux, c'est de le dire. Et pour celui qui reste ici, on lui donne deux ans. Le temps que vous trouviez le Sénégalais qui va avoir la compétence de prendre le poste. Mais au bout de ces deux ans-là, vous sortez du Sénégal. Merci. Le directeur est là. Il a suivi la question avec nous. Mais ça, c'est une autre position. Écrit. Et c'est validé. Et ce sont, je vous dis, nous ne sommes pas en train de réagir. Ce sont des actes que nous posons au quotidien. Et je vous informe que la semaine prochaine, nous serons à Saint-Louis pour discuter avec les communautés sur la situation de la pêche. Nous ne sommes pas en train de réagir. Nous sommes en train d'agir. Parce que notre conviction propre, M. le président de la République nous a dit, dans le projet politique que nous portons, il nous faut un Sénégal souverain. Mais en Sénégal souverain, c'est de confirmer que les ressources appartiennent au peuple. Donc le peuple exprime la souveraineté absolue. Pour produire quoi ? Une société juste et prospère. Mais une société juste, c'est que chacun dans son secteur d'activité puisse tirer avec l'accompagnement de l'Etat les biens totalement dont il doit bénéficier dans le développement de son activité. Mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, docteur, parce que vous avez dit que dans le développement de ces projets-là, quand vous installez un FPSO, mais il y a un récif artificiel qu'on va créer et qui, par la chaleur, par l'environnement, attire le poisson. Mais moi, je ne voudrais pas que l'on fasse des raccourcis directs. Parce qu'il nous faut partir aussi des années statistiques. Est-ce que nous avons évalué depuis, avant l'installation d'un navire ou d'un récif artificiel, quels ont été les taux de débarquement ? Les natures de poisson pour voir l'évolution depuis l'installation, pour dire, moi, ce que je donne, ce sont des informations assises sur des bases statistiques entre avant l'installation du récif et deux ans après l'installation. Voilà la décroissance des débattements de poissons. Mais ça, c'est une information. Est-ce que vous m'avez donné ? Donnez-moi les informations statistiques. Oui, je dis, donnez-moi les informations. Après, on peut travailler sur des conclusions. Mais ensuite, je donne l'exemple sur GTA, le récif artificiel qu'ils ont développé. Parce que ce projet-là, il existe. La réponse, c'est pour ammoniser l'externité négative, quelles sont les solutions qui sont développées. Parce qu'on ne peut pas aussi prendre le risque. Vous savez, on ne sait pas en général. On a couru en risque, par les derniers temps, des navires qui ont du carburant, de petits bateaux qui approchent une zone d'extraction pétrolière. Un projet qui coûte 5 000 milliards. Un monsieur qui met le moteur, une petite étincelle. Et voilà un FPS qui prend le feu. Alors, dites-moi, est-ce qu'il faudra prendre FPSO et le sortir du Sénégal et dit donc, on laisse aux communautés de pêcheurs ? Ou est-ce qu'il faudra accompagner les communautés de pêcheurs pour développer une pisciculture, de l'aquaculture en eau salée pour permettre ce développement d'une activité économique ? Mais on est en train de travailler sur ces projets-là. On dit, il y a la pêche d'eau douce. Donc, une pisciculture qu'on développe avec les Thérapia et les Acarias. Et on dit, mais pourquoi on ne va pas élever du sel ou du yach en eau salée ? On ne va pas, vu qu'on n'a pas de l'expertise. Il faut accompagner ces populations en transformant leur activité, qu'elles deviennent des éleveurs aquatiques. Ça, c'est les projets sur lesquels nous travaillons. Donc, on n'est pas en train de réagir. Nous sommes en train d'agir encore. Et pour nous, on a tellement d'interpellations et j'aime bien les discussions contradictoires, constructives. Seulement, le temps me prend. Je serai peut-être obligé de m'excuser, mais j'aurais bien aimé aborder le point sur la transition énergétique. Pour en parler, avec ce qui est en train de se faire, nous sommes au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est ce qu'on appelle le mois de pic, où tout le monde allume, vendre l'eau ou clive. Et le Sénégal produit sur l'année à peu près 1400 MW sur l'année, aujourd'hui. Sénégal en produit une partie, mais l'autre partie, Sénégal achète pour revendre. Aujourd'hui, c'est le niveau d'investissement. Et chaque année, la consommation, la demande augmente de 150 MW. On est à 1900. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2025, on aura besoin à peu près de 2100 MW. Qui va le financer ? Avec quel projet ? Mais est-ce qu'on va continuer aussi à être dans des projets de 100 MW ? De 50 MW ? Ou tout le Sénégal, vous retrouvez des petites centrales ici, centrales là ? Ou est-ce qu'il faudra raisonnablement faire de gros projets de 500 MW pour que le Sénégal soit tranquille pendant les 20 ans à venir ? Ensuite, le gaz dont on parle, l'extraction. On dit externalité négative. Mais quand le gaz est domestiqué, gaz to power, qu'on l'utilise dans la production de la sénélecte, les Sénégalais vont accéder à une énergie à un coût abordable. Parce que fondamentalement, l'utilisation du gaz nous permet de produire de l'électricité à un coût moins important que le fuel qu'on est en train d'utiliser. Externité positive ou négative ? Ou convertir notre gaz en énergie à un coût abordable ? Tirer les profits ? Et moi, je dis, je préfère dans une situation pareille, être à l'analyse SWOT, faire coût avantage, opportunité et menace, amonuiser les menaces et liquider les inconvénients. J'aurais pu encore embrayer sur les autres sujets parce que j'ai pris note de toutes les interpellations. Vous proviendrez avec moi, malheureusement, le temps en temps. J'espère pouvoir, dans un cadre encore plus ouvert, approfondir cette discussion-là, reposer l'intégralité des sujets. Parce que ce que vous faites est un travail extrêmement utile et vous ne pouvez pas vous arrêter de le faire. Et le gouvernement que vous avez avec vous vous écoutera, prendra vos opinions, échangera avec vous, discutera, acceptera la contradiction et la critique. Parce qu'enfin, ce qui nous importe, c'est qu'au soir, on puisse produire le Sénégal que nous voulons. Je dis un Sénégal souverain, juste et prospère. Vous y avez été depuis l'heure. Parfois, on ne nous a pas compris. Je vous dis, le gouvernement que vous avez vous comprend et vous accompagnera dans le déroulement de la présente mission. J'aurais bien aimé encore aller dans le fond des autres interpellations. Mais, le bouillon de guerre ou l'ouard sous l'ouard. Salam alayhi wa rahma wa rahma wa rahma.